It's one's the night and you know what that means, c'est bien. Bonjour à tous et à tous, c'est Rina. On se retrouve aujourd'hui pour la review d'AEW Dynamite épisode 79 qui fut un excellent Dynamite, l'un de mes préférés depuis très longtemps, même si je passe constamment des bons moments dans Dynamite, dans sa globalité. Là, on a eu vraiment un épisode de très, très haut niveau et ça fait bien plaisir. Non, là, c'était vraiment génial. Du bon catch, des promos dans tous les sens qui vont continuer de donner du sens à un petit peu toutes les intrigues. Donc, commençons directement cet épisode de Dynamite avec les débuts in-ring de Christian Cage face à un vieux rival, Frankie Kazarian d'SEU. Et ce fut un très, très cool opener, très old school. Voilà, on va vraiment... Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qui se passe en soi, dans l'action, dans les mouvements. Mais on est sur quelque chose de très intelligent en termes de catch, tout simplement. On a deux vétérans, évidemment, deux mecs qui se connaissent, deux mecs qui ont une science du catch, qui n'ont jamais été des mecs qui ont eu des capacités athlétiques absolument insane, qui ont toujours donné du sens à ce qu'ils faisaient. et ce combat est juste génial, quoi. Une victoire de Christian Cage qui ne va pas être si facile que ça, le combat va quand même durer. Mais je trouve ça plutôt légit, parce que le mec n'a pas catché en 1 contre 1 depuis 7 ans. Donc je trouve ça légit qu'il galère, même si c'est que, entre guillemets, Frankie Kazarian, même si Frankie Kazarian n'est pas non plus portrait comme un peintre du côté de Heat Wrestling, premier champion par équipe de l'histoire. et à chaque fois que Frankie Kazarian est là dans 1 contre 1 dans ce genre, il délivre de fous. Moi, je me rappelle de l'un des combats les plus sous-cotés pour moi de l'histoire d'AEW qui était Frankie Kazarian contre Eggman Page lors d'un Dynamite qui était fabuleux. Donc ouais, Frankie Kazarian qui continue de nous sortir des super prestats et quel super combat contre Christian Cage pour ouvrir ce Dynamite. Christian Cage qui a une shape absolument dingue, le mec a 47 ans, il me semble, je crois. Et c'est dingue de voir la shape du monsieur, le charisme toujours présent. Je suis ravi de revoir Christian Cage catché, évidemment, 47 ans, c'est bien ça. Quel bonheur de revoir Christian qui a une outfit plutôt cool. Il a sorti l'outfit classique Christian Cage. Rien de particulier. Et putain, je suis content. Je suis ravi, ça fait très bizarre de voir Christian Cage déjà catché en 2021 et dans un ring de H-Wrestling. J'ai l'impression d'être dans une dimension parallèle. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Mais quel super opener, un bon 3,5. Et c'était bien, bien chouette. Première vidéo package. On va avoir des vidéos package à gogo sur ce Dynamite. Et on commence avec Sting et Darby Allin. Donc toujours dans le délire de Darby Allin dans les vidéos en noir et blanc. Et il va un petit peu parler de Matardy. Et il dit qu'avec l'âge, on pense ne plus avoir à gagner le respect de qui que ce soit. Mais ce n'est pas le cas. Parce que oui, Matardy devra gagner son respect car son argent ne signifie absolument rien pour lui. Donc il y a encore ces petites vignettes où il va mettre le masque, enfin genre le masque en carton de son adversaire, enfin le visage de son adversaire en espèce de masque en carton comme il fait d'habitude. Donc là, c'est le cas pour Matardy. Et on continue donc cette espèce de programme qui semble être lancé entre Darby Allin et Matardy. Non. Non, il faut arrêter avec Matardy. On le dit depuis qu'il est chez Ole E-Tracing, il faut arrêter. Il faut sincèrement arrêter de faire catcher Matardy. Faites le catcher dans les 3 contre 3. Faites le manager. Il est super. C'est un excellent manager qui le reste. Mais il faut arrêter de catcher, monsieur Matardy, dans des 1 contre 1. Donc là, on se prépare vraiment à voir Darby Allin défendre le championnat TNT contre Matardy. Bah non. Je ne veux pas voir ça. Ça me fatigue un petit peu. Matardy, j'en ai marre. J'adore le personnage de Big Money. Je trouve ça plutôt fun, plutôt cool. Et en manager, moi je répète que je le trouve très cool. Mais je ne veux pas voir Matardy catcher en 2021. Même en 2019, vous ne voulez pas le voir catcher. Donc deux ans plus tard, ça ne change pas. Voilà, ça me fatigue un petit peu. Donc j'espère que le combat sera un petit truc de 10 minutes en weekly et qu'on passera vite à autre chose. Moi, ce qui me dérange, c'est que ce combat soit bulled en fait. Que ça parte sur une storyline. Parce que la semaine prochaine, Darby Allin défendra le championnat TNT contre J.D. Drake. Et ça, c'est un combat que j'attends énormément de catcher Devolve. Enfin, deux anciens du coup Devolve. Et ça va être super. Darby Allin, J.D. Drake la semaine prochaine pour le TNT, ça va être génial. Mais le problème, c'est que ça va être secondaire. Et que surtout, ça va puer l'intervention de Matardy. Et que, en fait, moi, je ne veux plus voir Matardy catcher. Je ne veux pas qu'il y ait un programme entre Darby Allin et Matardy. À la limite, ça aurait été en weekly. Mais comme là, tu vois, on nous annonce la semaine prochaine, Darby Allin défend contre J.D. Drake. Ok, tu vois, ça aurait été Darby Allin défend contre Matardy. Il y a eu un léger build-up la semaine dernière, un petit truc, voilà, pour rendre le truc legit. Mais là, j'ai peur que ça parte jusqu'à Double or Nothing. Et j'espère vraiment pas. J'en ai marre de voir Matardy avoir des 1v1 à chaque pay-per-view. Putain, All Out, Revolution, Full Gear aussi. Oui, Full Gear. Putain, stop. On arrête, Matardy. On a arrêté. En 3 contre 3, grand maximum. C'est tout. Manager, 3 contre 3, très bien. Mais stop, quoi. Et donner lui son match de retraite très rapidement. Parce que ça commence à bien faire, quoi. Allez, enchaînons avec une autre promo package de Jade Cargill qui dit qu'à chaque fois que Tony Khan la bouc, elle fait de l'argent. Alors oui, ça peut être dur pour nous de voir semaine après semaine une femme comme Jade Cargill dont personne n'arrive à la cheville. Et elle dit que personne n'est comme Jade Cargill. C'est toujours très mauvais, les promos de Jade Cargill. C'est complexe. Et on reparlera de Jade Cargill dans quelques minutes. C'est vraiment pas bien. Ça ne me plaît pas du tout. Hormis le package, c'est-à-dire physiquement le star power qu'elle a. Mais quand elle catch ou quand elle prend le micro, Non, il ne vaut mieux pas non plus. Bon allez, on en matardie, Jade Cargill, on oublie. Cody Rhodes affronte Quilly Marshall dans un spécial exhibition match. Un match d'exhibition entre les deux meilleurs amis, Cody Rhodes et Quilly Marshall. Et ce sera arbitré par Aaron Anderson. Et c'est vraiment une histoire de famille qui va être mise en avant avec tous les catcheurs entraînés par Quilly Marshall. Donc par exemple, autour du ring, il y a Nick Komoroto. Il y a également les catcheurs entraînés par Cody Rhodes et Quilly Marshall dans le Nightmare Factory qu'on a vu lors du premier Nightmare Factory Showcase. Donc il y a Carly Bravo, il y a Dean Alexander, il y a ce genre de mec-là. Et il y a tous les membres de la Nightmare Family, donc tous les potes de Cody Rhodes, etc. Donc les Guns, il y a Anthony Ogogo. Anthony Ogogo entraîné par Cody Rhodes, qui je vous rappelle est ce boxeur qui avait signé avec Elite Wrestling en 2019 au tout début d'AEW. Et qui s'entraîne depuis pour devenir catcheur. Donc il y a toute la Nightmare Family qui est autour du ring. Aaron Solo qui est là également. Lee Johnson, entraîné par Quilly Marshall. Donc voilà, il y a toute la Nightmare Family qui est présente autour du ring pour regarder ce combat entre Cody Rhodes et Quilly Marshall. C'est pas bien, bon il n'y a rien, ça va être très très court. Avant que Quilly Marshall mette une droite à Arn Anderson. Et Quilly Marshall, il s'en veut directement. Il va à l'extérieur, il dit putain qu'est-ce que j'ai fait. Il va à l'extérieur, il y a une partie de la Nightmare Family, il y a le Gun Club, il y a Lee Johnson qui vient dans le ring voir comment va Arn Anderson. Cody Rhodes évidemment qui reste aux côtés de son mentor. Avant que Aaron Solo, Nick Komoroto et Antonio Gogo, tout ce qui finit en haut, attaquent Arn Anderson, Cody Rhodes, le Gun Club, Karl Bravo, toute la Nightmare Family qui était présente. Ils vont se faire attaquer par Aaron Solo, Nick Komoroto et Antonio Gogo. On vient donc de créer une guerre entre la Nightmare Family, le clan de Cody Rhodes et le camp de Quilly Marshall. Il faut savoir que pour Nick Komoroto, c'est totalement legit. Nick Komoroto n'a aucun lien avec Cody Rhodes. Tous les liens de Nick Komoroto, ils sont avec Quilly Marshall. Puisque Quilly Marshall a entraîné Nick Komoroto. Et Nick Komoroto est arrivé dans la Nightmare Family très récemment. Quant à Aaron Solo, il est arrivé en même temps que Nick Komoroto dans la Nightmare Family. Et lui, je vous regarde, il n'y a pas spécialement de lien avec Quilly Marshall que je vois de prime abord. Mais ça coïncide avec sa date d'arrivée dans la Nightmare Family. Il est arrivé en même temps que Nick Komoroto. Donc c'est certainement un plan de Quilly Marshall depuis quelques temps. Et quant à Anthony Ogogo, trop bien. J'ai très hâte d'overcatcher Anthony Ogogo. Il est charisme de fou. C'est un ancien boxeur, donc ça va susciter de l'intérêt. Ça va être un produit pur AEW. Donc ça va être très intéressant, très intriguant de voir Anthony Ogogo en action. J'aime pas son nom par exemple. Ogogo, je trouve que ça fait très comedy wrestler. C'est vraiment pas bien Anthony Ogogo. Et donc ils attaquent Aaron Anderson. Quilly Marshall qui continue d'attaquer Aaron Anderson. Il va lui exploser le bras sur la barricade à l'extérieur. Nick Komoroto qui va choper un escalier. Il va notamment power bomber Lee Johnson vers l'extérieur. Après il va chercher un escalier. Quilly Marshall qui place un tombstone, enfin un pall driver, à Dustin Rhodes sur cet escalier. à son ancien partenaire, à Dustin. Et il s'apprête à péter le bras de Cody Rhodes sur l'escalier. Et Red Velvet va dire, oh les gars, elle va essayer de réveiller Cody. Elle dit, c'est ton ami. Pourquoi tu fais ça ? Les quatre hommes ont dit, vas-y c'est bon, on y va. On va pas attaquer Red Velvet non plus. Quoique ça aurait pu être chouette qu'il s'attaque à Red Velvet. Why not ? Mais, j'adore. Cette espèce de guerre de l'intérieur qui se crée entre la Nightmare Family, le camp de Cody Rhodes, le camp de Quilly Marshall, toute la... Comment dire ? Toute la haine qui s'est accumulée du côté de Quilly Marshall. Je trouve ça hyper intéressant. Et même si Quilly Marshall n'est effectivement pas un catcheur extrêmement intéressant, on vient lui donner de l'intérêt, on vient lui donner quelque chose, quelque chose de concret, de plus qu'être, bon, un mec lambda. Et Quilly Marshall a prouvé quand même que dans ce genre de combat, là, le combat n'est pas bon parce qu'il dure pas et parce que, bon, il n'y a pas réellement d'intérêt sur le combat en lui-même. Mais on vient donner de l'intérêt sur Quilly Marshall qui a prouvé, mais moi, je me rappelle de ce Bunkhouse match qui est super avec Dustin Rhodes contre The Butcher and the Blade. C'est un super combat. Donc, Quilly Marshall peut délivrer des bons combats, même si ce ne sera jamais le worker du siècle. Mais je vois beaucoup de gens se plaindre que, oui, on est sur quelque chose de... Cody Rhodes qui va rentrer en feud avec Quilly Marshall alors que Cody Rhodes est l'un des visages de Elite Wrestling. Quilly Marshall, je vois beaucoup de gens se plaindre de Quilly Marshall, de se plaindre aussi qu'il y a encore un clan. Les gars, c'est de la mid-card. Oh, on se réveille. C'est juste pour créer une guerre dans la Nightmare Family pour donner un petit peu d'intérêt à cette Nightmare Family qui n'en avait aucune jusque-là, pour faire patienter Cody Rhodes dans un programme de mid-card qu'il va gagner, évidemment, mais aussi pour élever les jeunes, pour élever Lee Johnson, pour élever Nick Komoroto. Nick Komoroto, je suis impatient de voir ce qu'il va donner. Pour élever Aaron Solo, Antonio Gogo pour le faire enfin débuter. Donc, pourquoi on se plaint de ça ? L'angle était super. On a certes encore un nouveau clan, mais c'est trop bien. Les clans, c'est génial. Et il n'y a quasiment aucun mauvais clan chez Elite Wrestling, hormis la Nightmare Family qu'on pouvait considérer comme un mauvais clan parce qu'il n'y avait rien. Là, on a quelque chose de concret qui se passe. Et surtout, ça va juste permettre à Nick Komoroto, Antonio Gogo et Aaron Solo d'être élevés et de plus juste être des jobbers à dark. et de donner quelque chose de concret. Putain, moi, j'adore. Et cette espèce de guerre dans la Nightmare Family qui est en train de se créer, je trouve que c'est très intelligent. Ça a été amené finement avec Connie Marshall. Ce n'est pas d'un coup comme ça où il turn sur son meilleur ami. Non, on ressent tout l'énervement de Connie Marshall et toute la haine qui s'est accumulée. Ça ne vient pas comme ça sur un claquement de doigts. Donc, quel plaisir. Moi, je suis trop content de voir de l'importance pour Nick Komoroto. Même Aaron Solo qui, je trouve, est un worker assez sous-estimé. Et je suis très impatient de voir Antonio Gogo. J'ai adoré cet angle. Le combat, bon, je n'ai pas aimé du tout. Mais l'angle post-match m'a beaucoup plu. Parce que, pour l'instant, la Nightmare Family, ça ne ressemblait à rien. Ça ne servait à rien. Ça n'avait aucun intérêt. Là, on a quelque chose de concret. Enfin, dans la Nightmare Family. Cody Rhodes dans la mid-card, je trouve ça trop bien parce que je commençais à me lasser de Cody Rhodes qui, voilà, bon, quand il avait battu Penta, il y a quelques semaines, ça m'avait un peu mis hors de moi. Là, je trouve ça trop bien. Je suis très content. J'ai très hâte de voir ce que va donner ce clan. Voilà, j'avais mis une petite image. Regardez le charisme de Nick Komoroto. Nick Komoroto, ça va devenir une grande star. Antonio Gogo, les mecs, franchement, attention. J'ai très hâte. Et je pense que là, on vient, sans le savoir, d'assister à quelque chose de très important dans l'histoire de Lee Tracing. Alors, certes, ça tourne autour de Queenie Marshall et ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est juste legit, en fait, que ce soit Queenie Marshall qui lead ce truc avec des mecs qui l'ont entraîné. C'est juste pour que ce soit legit et pas spécialement pour élever Queenie Marshall. Ce clan, il ne va pas servir à élever Queenie Marshall. Queenie Marshall, on s'en bat les couilles là-dedans. Ça va servir à élever Nick Komoroto, Antonio Gogo et Aaron Solo. Et c'est parfait parce que Nick Komoroto, regardez ce monstre. Nick Komoroto, sur l'image, c'est le mec avec les poils au torse, très musclé, la grosse coupe. Regardez ce charisme ! Oh, on se réveille les mecs ! C'est trop bien, je suis ravi. Moi, je n'ai rien à redire. Je suis très content, j'ai hâte de voir où ça va mener. Et c'est marrant parce que un clan, ça n'a pas pour vocation d'être un truc hyper important dans le main event. Non, on peut avoir des clans de midcard. Putain de merde ! Ça existe aussi des clans de midcard. Des bons clans de midcard. Ça peut exister. Et ça va être un super clan. Je suis l'un des rares à être aussi enthousiaste pour ça. Mais je suis hyper content. Parce que si j'avais ma propre promotion, si je devais booker quelque chose, ça, je l'aurais booké mille fois. Donc, c'est quelque chose qui me plaît. Mais à un stade, vous voyez, ça, le truc d'une guerre, quelque part fratricide, même s'ils ne sont pas vraiment frères, mais entre Cody Rhodes, Cody Marshall, qui ont tout partagé ensemble et une guerre avec, d'un côté, des mecs entraînés par Cody Rhodes et Cody Marshall, de l'autre, d'autres mecs entraînés par Cody Rhodes et Cody Marshall, mais certains qui vont plus aller vers Cody Marshall, d'autres plus vers Cody Rhodes. Et d'ailleurs, je suis très content que Nick Komoroto soit portrayé comme heal. Parce que je ne voyais pas ce qu'il allait foutre en face. Donc, je trouve ça super qu'il soit portrayé en tant que heal. Enfin, bref, je suis ravi de ce truc-là et je pense que c'est quelque chose de très important dans l'histoire d'AEW. Évidemment, pas pour Cody Marshall, mais pour Nick Komoroto, Aaron Solo, Antonio Gogo. Je suis ravi. Je suis très content. J'ai adoré. On a une petite promo package avec Ethan Page et Scorpio Sky. Alors, lors du deuxième numéro de Dark Elevation, il faisait tous les lundis soir sur YouTube, sur la chaîne d'AEW, Ethan Page baffe Wego Del Sol et lors d'une promo post-match, il nous dit qu'il a parlé à quelqu'un et qu'il s'entend bien avec lui. Le main event se voyait opposer Mike Seidel, le frère de Matt, à Scorpio Sky. Et post-match, Scorpio Sky et Ethan Page se sont quelque peu alliés. Ça mène donc à une alliance officielle qu'on nous diffuse à Dynamite. Un combat avec les deux hommes qui nous disent qu'ils ont trop longtemps été sous-estimés. Donc, Scorpio Sky, chez AEW, Ethan Page, sur le circuit indépendant. Ça a duré trop longtemps, mais dorénavant, c'est terminé. Et ils vont dorénavant saisir leur chance. Et ça, dès lundi, lors de Dark Elevation, où ils affronteront les Seidel Brothers, donc Mike et Matt Seidel. Je ne suis vraiment pas fan de Scorpio Sky. Je ne suis pas le plus grand fan d'Ethan Page, mais Ethan Page est fait pour être en équipe. Scorpio Sky est fait pour être en équipe. et je comprends totalement où ils vont avec cette alliance. Ça peut paraître plutôt flou pour l'instant, mais ces deux catcheurs qui ont un style de catch très similaire, où on va essayer de donner du sens à tout ce qu'on fait. Et ces deux workers qui sont effectivement assez limités dans leur qualité in-ring, dans leur qualité de catch en soi, mais c'est des mecs qui sont très intelligents dans ce qu'ils font dans leur catch, qui ne laissent rien au hasard et qui sont des workers très old school. Donc je vois totalement où ils veulent aller avec cette vignette, avec cette équipe, et je suis très content. Si je peux donner un mot, parce que vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de vignettes sur tout ce show, la manière de filmer de la part de WI Wrestling qui, à chaque vignette, va amener un autre aspect cinématographique à chacune de leurs vignettes, je trouve ça super. On n'est pas au niveau de Lucha Underground, mais on est juste en dessous pour moi en termes de production de vignettes, d'aspects esthétiques qu'on leur donne. Lucha Underground est imbattable à ce niveau-là, mais Holy Heat Wrestling est vraiment en dessous dans l'histoire du catch pour moi. Vraiment, esthétiquement, c'est magnifique. Et là, encore une fois, celle-ci était magnifique et toutes les vignettes diffusées ce soir l'ont été. On a une promo, une interview, du moins backstage, de Red Velvet, interviewée par Dasha, qui dit que Cody Rhodes est son partenaire et qu'elle le surveille ses arrières, qu'elle ne le laisse pas tomber, mais elle se fait attaquer par Jake Cargill pour continuer de build le programme entre les deux et ce combat qui m'intéresse un petit peu de voir Jake Cargill dans un 1v1. Parce qu'on l'a déjà vu dans un 1v1, mais elle a squash Danny Jordan, donc ça n'a pas d'intérêt. J'ai hâte de voir Jake Cargill dans un vrai 1v1 et voir ce qu'elle vaut dans un 1v1. Mais ça me hype par le combat en lui-même, mais plus l'idée de voir ce que donne Jake Cargill dans un 1v1. Promo également de John Moxley, encore une fois, magnifiquement filmé, qui dit qu'il ne cesse d'avoir des flashbacks d'Omega et des Good Brothers qui pètent la jambe d'Eddie Kingston. Alors oui, il a encore les traces de barbelés sur son corps, mais tout ce qu'il souhaite, c'est aller sur le ring face à ce géant, César Bononi, dont il a beaucoup entendu parler. Il dit qu'il pourrait rapporter beaucoup d'argent à Oli Trestling, tu vois, c'est un mec en qui il voit du potentiel, hormis s'il le tue avant. Et le combat a lieu John Moxley face à César Bononi qu'elle affiche accompagné de J.D. Drake et Ryan Nemes. Et c'est un très très chouette combat. Ils leur ont donné du temps et c'est ce que je voulais parce que je voulais voir un petit peu ce que donnait César Bononi sur un Dynamite parce que pour l'instant, à chaque fois qu'on a vu César Bononi dans un Dynamite, c'était pour se faire squash ou pour faire équipe avec Peter Avalon. Donc là, on a un contre un voir ce que donnait César Bononi et c'est vraiment pas mal du tout. Je l'ai trouvé très très solide. Le combat, bon, est entrecoupé d'une coupure pub donc c'est pour ça que ça va un petit peu durer mais franchement, le combat est très propre. Une victoire de John Moxley évidemment, un bon 2-3 quarts et c'était très chouette. Je ne vais pas m'éterniser parce que je suis désolé si je me suis répété sur ce qui s'est passé autour de Queenie Marshall mais vraiment, je suis hyper satisfait de ce qu'ils ont fait. Je pense que ça va être super et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça va être bien. Je vais boire un coup. Je ne vais pas trop m'attarder sur les autres choses parce que j'ai remis beaucoup de temps à parler de Queenie Marshall pour répéter en plus un petit peu. Je m'en rends compte maintenant mais c'est que je suis enthousiaste, je suis content. On a une promo backstage là, Team Taz qui sont réunis et Taz répète que tout va bien dans son équipe sauf que Ricky Stark écoute, effectivement tout va bien mais il est insupportable à souhait quoi. Ricky Stark, il lâche des petits clin d'œil à Brian Cage et il dit justement j'aimerais mettre les choses au clair avec Brian Cage. Brian Cage il se lève et il s'énerve. Il dit ouais ouais j'ai un truc à dire Ricky. Tu vois il commence à se vénère mais Taz il dit oh les gars on se calme tout va bien dans la team Taz et personne ne pourra stop the pace of rage. Ok donc on continue de build. Les tensions sont vraiment entre Brian Cage et Ricky Stark. Je pense que Hook va s'allier à Brian Cage et que Ricky Stark Will Hobbs quoi que putain pour moi en fait l'idée ah quoi que attend l'idée ce serait de partir sur un soit soit un 2v2 entre la team Taz avec un qui irait du côté de Brian Cage ah quoi que putain je sais pas ou est-ce que Brian Cage pourrait pas trouver une équipe une équipe du nom de Beer Country parce qu'un petit peu plus tard dans la soirée on nous a annoncé quelque chose sur les Beer Country mais ça j'y reviendrai tout à l'heure je vous laisse des petites graines on reparle de Beer Country un petit peu plus tard dans le show MJF est dans la loge accompagnée du Pinnacle puisqu'il a un cadeau pour le Pinnacle et ce cadeau c'est leur loge c'est l'ancienne loge du Inner Circle qui a récupéré MJF et il dit écoute j'ai appelé un décorateur d'intérieur je vous le présente et il va nous pimper cette loge il commence un petit peu à faire visiter il ouvre la porte de ce qui s'apparent être les toilettes et Krigiriko Savighevar Ortiz et Santana sont à l'intérieur MJF il referme la porte il dit faut qu'on y aille faut qu'on y aille il se barre il ouvre la porte et là Jake Heger et là ça part en brawl et là on a une brawl absolument extraordinaire l'une de mes brawls préférées depuis très longtemps dans le monde du catch j'ai trouvé ça trop trop bien Jake Heger contre Wardlow avec Jake Heger qui démonte Wardlow qui le fait passer à travers une table il y a Ortiz et Santana et FTR qui est super Ortiz et Santana sont badass à souhait avec ses Santana qui sont débardeurs et qui qui prend le sang de Dax Harwood et qui se l'étale comme ça il y a Cash Wheeler qui finit dans une piscine enfin c'est incroyable la brawl est géniale et MJF écrit Jericho évidemment écrit Jericho qui va se venger d'MJF qui lui qui le fait passer la gueule à travers un espèce de mini frigo qui était là et qui lui verse du bubbly dessus Jericho qui est ballasse comme jamais avec sa petite barbe qui l'a laissé pousser tout le Inner Circle je pense sincèrement que c'est le meilleur angle de tout le Inner Circle alors si on enlève évidemment l'angle où MJF MJF crée le Pinnacle il y a 2-3 semaines de ça ce que je veux dire par là c'est l'angle où les Inner Circle restent forts parce que bon ils se sont quand même fait défoncer la gueule par tout le Pinnacle lors de la création de ce clan mais ce que je veux dire par là c'est le premier enfin je pense que c'est mon angle préféré où le Inner Circle est portraité comme vraiment des stars comme il y a eu des super trucs avec le Inner Circle mais cette brawl était vraiment fabuleuse là je trouve qu'on a atteint un stade où c'est trop bien ils sont officiellement Babyface et le Inner Circle contre Pinnacle en 55 quand il va arriver ça va être quelque chose c'était super quel excellent brawl quel bonheur et ce Dynamite jusque là et ça continue avec une petite interview des Young Bucks qui vont refuser de parler des Good Brothers parce qu'ils en ont marre sauf que Don Callis va les couper et Nick va laisser son frère seul face à Don Callis parce que Don Callis veut parler à Matt Jackson il dit qu'il aime Kenny Omega et il pensait que c'était le cas de Matt aussi il dit qu'il il a dit qu'il aimait Kenny Omega que c'était son meilleur ami il l'a dit il y a quelques semaines mais la semaine dernière les Young Bucks lui ont brisé le coeur comme il l'a dit la semaine dernière Kenny les a choisis lui et son frère pendant qu'il cartonnait au Japon il a pas choisi à l'UW il a choisi les Young Bucks et eux comment ils le remercient en le laissant pisser le sang au milieu du ring et en lui brisant le coeur mais il sait pas quoi faire avec Matt Jackson dit Don Callis je sais pas quoi faire avec toi comment te réveiller parce que t'es trop gentil et là il le gifle il gifle Matt Jackson ça va le réveiller il commence à le choper par le costard et il arrête et ça fait marrer Don Callis qui dit voilà voilà ce que je veux voir voilà ce que je veux voir de Matt Jackson mais il n'empêche que la réalité des choses c'est que t'es pathétique ok j'aime beaucoup ce mindset qu'essaye d'avoir Don Callis et qui est-ce que ça commencerait pas à marcher avoir un Matt Jackson un petit peu plus virulent dans cet angle est-ce que les termes de Don Callis commencent pas à faire réfléchir les Young Bucks et particulièrement Matt Jackson et en parlant de Don Callis il accompagne Kenny Omega et les Good Brothers au ring pour affronter les Lucha Brothers et Larry Do Kit qui font à nouveau équipe il y a une petite promo backstage pendant l'entrée de la Reduki des Lucha Brothers toujours accompagnée d'Alexa Brantes qui nous répète ce que dit Penta avec ce fameux Penta 6 donc Penta a dit quel combat c'est extraordinaire là on a atteint un stade quel match quel match la Reduki de Lucha Brothers c'est un trio que je veux voir plus souvent même si bon il n'y a pas qui va revenir le Death Triangle c'est extraordinaire mais je pense que je préfère la Reduki des Lucha Brothers putain mais tu te rends compte que la solution de remplacement de Pac pendant sa blessure a été l'arrêt d'Okid putain mais c'est extraordinaire quel trio absolument incroyable bon bah il y a Kenny Omega qui est en face et qui fait des dingueries avec Ray Fenix Ray Fenix qui va à nouveau être l'homme du match qui est à nouveau inhumain voilà ça ça ne bouge pas c'est un combat fabuleux c'est un excellent spot fest remporté par Kenny Omega et les Good Brothers un bon 4 étoiles des familles un combat que je vous recommande 1000 fois j'aime les Spot Fest j'aime les Lucha Brothers j'aime la Reduki j'aime Kenny Omega j'aime les Good Brothers j'aime Holy Heat Wrestling post match John Moxley et les Young Bucks viennent face off Kenny Omega et les Good Brothers et c'est officiel pour la semaine prochaine Kenny Omega et les Good Brothers affronteront John Moxley et les Young Bucks c'est bon en termes d'affiche en termes de star power en termes de c'est bon j'ai hâte putain quel bonheur ce match je pense que la semaine prochaine on a potentiellement l'un des matchs de l'année on a une petite interview backstage du Dr Britt Baker mais l'interview elle est faite par Riba et Britt Baker nous dit qu'on n'a pas à la pardon ça va vous qu'on peut la retrouver sur Youtube en train d'élever des talents ces derniers temps donc elle fait référence à Dark Elevation mais aussi pendant ce temps elle fait le plus grand combat de l'histoire du catch féminin de Red Wrestling et donc elle revient justement sur ce lights out match elle nous rappelle qu'elle n'a techniquement jamais perdu puisque ça ne comptait même pas dans les rankings elle se marre avec Riba puisque effectivement les lights out match ne comptent pas dans les rankings ça me gêne énormément de voir Britt Baker revenir alors elle était déjà la semaine dernière le lights out était il y a deux semaines ça me gêne énormément de voir Britt Baker revenir aussi vite j'aurais aimé qu'on la mette un petit peu en pause après la violence du lights out par contre Thunder Rosa on la voit à Dark putain mais c'est Thunder Rosa qui a gagné le combat que je sache et on ne l'a pas vu à Dynamite depuis ça me dérange un petit peu beaucoup et en parlant de la division féminine Ikaru Shida et Taikonti face à Naila Rose et au Lapin accompagné de tout le Hardy Empire Office je ne sais plus comment ils s'appellent leur clan il y a une petite pro backstage de Matardi pendant l'entrée du Bunny il dit que le Bunny a trop longtemps été sous-exploité et sous-estimé mais ce soir c'est définitivement fini le combat est chouette mais beaucoup trop court et s'il est bon c'est à 90% grâce à Taikonti qui a été absolument génial pour moi ça a été vraiment de loin la femme de ce combat qui va perdre contre le Bunny on passe à un Dynamite parfait et le Dynamite va être presque parfait mais le gros bémol de ce Dynamite c'est le Bunny qui pin Taikonti alors je sais c'est pas clean elle gagne avec des distractions à l'extérieur et un coup de kendo dans la gueule de Taikonti mais Taikonti elle est portraitée du coup comme la challenger numéro 1 elle est numéro 1 dans les rankings elle va aller chercher Ikarushida c'est pour build up ce combat là la semaine prochaine The Bunny contre Taikonti que Taikonti va gagner la semaine prochaine je le sais mais qui t'a fait ça pourquoi vous faites ça avec Taikonti avec The Bunny pardon oh on parle d'Ali l'une des pires catcheuses du roster avec Liva Bates et Brandy Rhodes je rappelle ça bouge toujours pas c'est toujours les 3 pires catcheuses du roster de Witch Wrestling et 3 des pires catcheuses de la planète actuellement The Bunny sérieusement vous ne pouviez pas faire ça avec Layla Hurts vous ne pouviez pas faire ça avec The Bunny faites la manager bordel je ne veux pas voir Ali catcher et encore moins gagner et encore moins à Dynamite et encore moins contre la challenger numéro 1 qui faisait équipe avec la championne j'ai même plus envie de réagir c'est n'importe quoi oh on parle de la putain elle pue la merde Ali je suis fatigué j'ai chaud non mais sincèrement on annonce pour la semaine prochaine que les Jurassic Express feront équipe pour affronter les Beer Country et j'ai hâte j'ai hâte en plus ils ont fait une affiche absolument insane et donc il y a cette promo package avec Jungle Boy qui dit qu'il en a marre que les Beer Country balancent Mark Austin par tue la troisième corde qui s'amuse avec Mark Austin et donc qui challenge Beer Country pour la semaine prochaine en leur demandant de trouver un troisième homme à leur taille alors le combat de la semaine prochaine ce sera bien un 2v2 mais à tout moment ça se transforme en 3v3 peut-être la semaine prochaine mais je pense que c'est pour build un 3v3 alors ce combat ça vient donc de ils ont fait équipe il y a deux semaines contre The Butcher and The Blade et Private Party donc le Hardy Empire Office je crois putain j'ai réussi avec le nom de ce clan ils ont fait équipe dans un gros 4 contre 4 mais il y a eu beaucoup de dissension je rêve intérieurement que le troisième homme qu'ils essaieraient de ramener soit Lance Archer puisque quand Jungle Boy a dit à Beer Country de trouver un troisième homme à leur taille il parlait de Luchasaurus à sa taille j'ai mal traduit et pourquoi je dis Lance Archer puisque la première apparition de Beer Country lors d'un Dynamite c'est Lance Archer qui a affronté Eddie Kingston dans un Lumberjack match Eddie Kingston qui avait été aidé par Butcher and Blade mais Beer Country avait aidé Lance Archer et l'idée du trio Beer Country Lance Archer me plaisait infiniment maintenant l'idée d'un trio Brian Cage Beer Country me plaît d'autant plus et du coup ça permettrait Brian Cage et Beer Country contre la team Taz donc Crestan Ricky Stark Powerhouse Hobbs et Hook maintenant il faudrait acknowledge ce truc là il faudrait le rendre legit parce que Lance Archer là c'est la solution la plus legit après est-ce que je préfère Brian Cage ou Lance Archer je préfère quand même je préfère largement Lance Archer voilà j'aime pas trop Brian Cage vous le savez je suis vraiment pas un fan de Brian Cage même si ce que font AEW avec lui est super j'ai rien à dire mais moi je je continue à dire que Brian Cage je suis vraiment pas fan c'est un bon worker voilà on est d'accord là dessus mais bon ben voilà je trouve qu'il dégage rien j'ai juste l'impression de voir un mec musclé qui fait des choses super dans le ring mais j'arrive pas à m'attacher à Brian Cage donc oui je préfère largement Lance Archer maintenant dans l'idée d'un trio maintenant je pense que je préfère aussi Lance Archer Beer Country je trouve le trio Lance Archer Beer Country plus badass que Brian Cage Beer Country mais Brian Cage Beer Country ça me plaît aussi bon voilà en tout cas j'espère que le combat de la semaine prochaine je pense va être super Beer Country Jurassic Express pas de soucis là dessus mais j'espère que c'est pour build un 3v3 avec Lance Archer ou Brian Cage et créer un trio de plus ça me plairait beaucoup parce que Beer Country sont faits pour être des hommes demain tu vois des hommes qui sont derrière un big guy je pense qu'ils sont faits pour ça à long terme et ça va être génial quand ce sera le cas mon dieu que j'hâte Arcade Anarchy Match fin de la rivalité entre Chuck Taylor et Orange Cassidy et Miro et Kip Sabian on est dans un combat Arcade Anarchy donc plein de bornes d'arcade ont été installées voilà ils ont fait un beau décor quel match quel claque quel kiff quel c'était trop bien quel match fabuleux quand Miro rentre au ring j'ai la haine j'ai pas envie de le voir il m'insupporte et là Klaus sonne et je suis content de voir Miro parce que il est trop cool il est génial dans ce genre de combat comme à Revolution il était parfait dans ce genre de truc où il n'y a pas de règles où c'est le bordel où il peut montrer une facette de lui et d'ailleurs Miro depuis qu'il est chez Oli Tristling et particulièrement depuis Revolution je le trouve incroyable dans son selling quand il porte les moves donc on a l'impression qu'il est ultra stiff tu vois ses moves paraissent legit as fuck je le trouve extraordinaire depuis Revolution Miro quand il catch parce que quand il parle au micro c'est un enfer mais dès qu'il catch putain voilà le Miro que j'ai envie de voir tu vois ça c'est trop bien et il est extraordinaire dans ce combat où il va clairement détruire Orange Cassidy il va s'amuser avec Orange Cassidy j'ai mis 4 écarts parce que ce combat est un gros bordel tellement 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 plaisant que ça en devient oh non mon téléphone que ça en devient juste génial voilà j'ai trouvé ça génial de A à Z même si si je dois émettre un bémol c'est que Chuck Taylor et Kip Sabian on ne les a que très peu vus ils vont se battre au début du combat et puis après pendant sincèrement les 8 dernières minutes du match on ne va plus les voir on ne va ne voir que Miro et Orange Cassidy et j'ai trouvé ça un peu dérangeant il y a le spot final où Chuck Taylor fait passer Kip Sabian à travers une table pour gagner mais pendant le combat les gars il s'est passé pas mal de choses il y a vous savez dans les fêtes foraines quand tu essayes d'attraper une peluche avec une pince c'est aussi considéré comme une borne d'arcade et bien Penelope Ford qui accompagnait évidemment Miro et Kip Sabian au ring attaque un moment je ne sais plus si c'est Chuck Taylor ou Orange Cassidy et qui sort de cette borne d'arcade mesdames et messieurs Chris Statlander est de retour après un an d'absence un an de blessure Chris Statlander est de retour et vous vous dites pourquoi elle est là pourquoi avec Penelope Ford et bien tout simplement avant qu'elle se blesse je vous rappelle qu'elle devait affronter à la base Penelope Ford à Double or Nothing je crois que c'était le combat qui était prévu à la base Penelope Ford Chris Statlander avant que Chris Statlander soit remplacé par elle affrontait qui Penelope Ford à Double or Nothing je ne sais plus mais en tout cas c'est legit c'est pas totalement random et c'est plus que legit et mon dieu alors Chris Statlander je la suis depuis ses quasi débuts ça c'est un fait que je commence à connaître la carrière de Chris Statlander sur le bout des doigts franchement je l'ai découverte je pense quand elle était dans la deuxième année de sa carrière je l'ai découverte lors du dernier show de l'année 2018 de la Beyond Wrestling qui était le 31 décembre 2018 je me rappelle de la date où elle a affronté MJF c'est là où j'ai découvert Chris Statlander j'ai tout de suite vu le potentiel de la dame mais putain c'était green Essinsha EW c'est green c'est toujours green Chris Statlander elle manquait de charisme mais c'était un truc à travailler puisque tu voyais en fait elle avait du potentiel dans tout mais elle est tellement au début de sa carrière que forcément tu vois et là les gars nouvel outfit alors toujours dans la même idée mais avec des nouvelles couleurs et tout elle s'est fait une mèche bleu violette et un espèce de face paint sur le visage et là le gimmick d'Alien marche tout de suite 100 fois mieux c'est tout de suite 1000 fois mieux putain c'est alors je dis de la merde d'ailleurs Penelope Ford devait affronter qui à la base non Chris Statlander ah oui voilà c'est ça je suis loin Chris Statlander devait affronter Britt Baker qui s'est blessé et du coup à Double or Nothing on a eu Chris Statlander contre Penelope Ford voilà comment ça s'est fait donc en fait Statlander s'est blessé un petit peu après Double or Nothing c'est vrai bref je m'étais égaré mais quel bonheur de revoir Statlander qui a pris un plus 100 en charisme en star power parce qu'on l'a attendu putain de merde Chris Statlander et j'ai hâte de la revoir parce que on parle de cette division féminine d'Outboulevé qui est bien trop faible mais ils ont pas eu de chance non plus voilà Statlander qui était un gros projet bah ils ont s'est blessé Anna Jay qui vient de se blesser alors que c'était peut-être le plus gros projet de cette division féminine donc en plus de ça ils ont pas de chance à EW quel bonheur de revoir Chris Statlander quel charisme et oui je voulais voir d'ailleurs pour moi il commence sa carrière en 2016-2017 Statlander et là les gars je pense que c'est l'année de Chris Statlander et là où je me demandais qui pouvait aller choper le titre d'Ikarushida Chris Statlander ok oui elle commence le catch en 2016 voilà moi je l'ai découverte toute fin 2018 elle commence en 2017 elle commence en gros elle commence en fin 2016 donc disons 2017 oui oui elle commence décembre 2016 donc 2017 donc moi je l'ai connue au bout d'une année de carrière et c'est trop bien voilà une ou deux années de carrière et vraiment on a vu tout le temps le potentiel de Statlander on s'est dit ok ok et il manquait ce truc il manquait ce truc et je pense que sincèrement 2021 c'est l'année de Chris Statlander je suis trop content de la revoir j'ai popé comme un port je ne m'y attendais pas en plus parce que ça faisait quelques semaines quelques mois qu'elle était clear qu'on la voyait dans Being Daily d'ailleurs traîner avec Orange Cassidy faire des segments plutôt fun et bon on ne la voyait pas revenir on ne la voyait pas revenir ils prennent leur temps ils attendent et là c'est trop bien et qui c'est qui revient les amis et ça je ne m'y attendais pas non plus Tren Barretta est de retour il y a ce spot pendant le combat où Miro est en train de détruire Orange Cassidy et on voit une voiture débarquer à l'avant qui conduit sous évidemment la maman de Trent Trent ressort il est de retour le jour de son anniversaire d'ailleurs ça fait plaisir pour lui Trent est déjà cleared c'était prévu d'être beaucoup plus long la blessure de Trent et quel plaisir les best friends dans ce genre de combat c'est trop bien on se rappelle de cette parking lot brawl contre Orti et Santana mais ce combat et Miro aussi c'est pareil Miro meilleure utilisation pour Miro c'est les gros street fights comme à Revolution où ça s'est transformé en espèce de gros bordel comme ça c'était trop bien quel match 4 et quart j'ai adoré j'ai adoré victoire de Chuck Taylor et Orange Cassidy post match le hug enfin des best friends you gotta give the people what they want c'est effectivement le retour des best friends qui fait plaisir et Statlander qui se rajoute au câlin collectif wow j'ai hâte quel épisode de dynamite les gars t'enlèves alors même le combat féminin n'est pas mauvais le petit combat féminin n'est pas mauvais du tout parce que T'es conti a été génial mais t'enlèves la victoire de merde du bunny qui a rien à foutre là sans déconner t'enlèves ce truc là c'est un dynamite parfait de A à Z il n'y a rien à jeter hormis la victoire de bunny et c'est du coup un dynamite parfait de A à Y voilà mais il y a forcément il y a la division féminine les gars voilà mais même dans la division féminine putain le retour de Christatlander on y est les gars grosse année 2021 pour AEW on se retrouve la semaine prochaine gros programme je le rappelle Jurassic Express Beer Country le Inner Circle qui sera là pour adresser tout ce qui se passe avec le Pinnacle Darby Allin qui est devant le championnat TNT contre J.D. Drake et Kenny Omega qui fait équipe avec les Good Brothers contre Jon Moxley et les Young Bucks ça va être dingue évidemment The Bunny contre Taekon T yes moi je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à laisser un like à commenter à vous abonner bye tout le monde